Bonjour et bienvenue dans ce format cours. Aujourd'hui je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggéré et recommandé une chaîne youtube et on commence avec ça. La vie sur Mars pourrait-elle se développer en fin de vie du soleil ? Intéressant comme raisonnement. Sur Mars il fait très froid, trop froid pour y voir de l'eau liquide ou du moins la plupart du temps et notons que Mars est plus loin du soleil que ne l'est la terre. Donc si on attend quelques milliards d'années que le soleil se mette à enfler, la température à la surface de Mars pourrait devenir suffisamment clémente pour y voir apparaître la vie. Sauf que non. En fait il est bien possible que Mars ait été habitable mais dans le passé. Si aujourd'hui elle ne l'est plus, ce n'est pas à cause de sa distance au soleil mais de son noyau qui s'est refroidi et a cessé de tourner sur lui-même. Or c'est le noyau de la terre qui crée son champ magnétique et la protège des vents solaires. Très tôt dépourvu de ce dernier, Mars a vu son atmosphère souffler dans l'espace par le soleil et sa surface balayée de radiation pas franchement propice au développement de la vie. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui sur Mars, ce sont des traces de son passé et on l'espère des vestiges de formes de vie. D'ailleurs pourquoi pas quelques bactéries qui vivraient encore dans une poche d'eau souterraine ou quelque chose du genre. Mais l'augmentation de l'activité du soleil dans un lointain futur sera plus nocif que bénéfique pour la planète rouge. Serait-il envisageable de découvrir des formes de vie qui peuvent se développer sans eau. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on espérait avec Titan, le satellite de Saturne. Pourquoi l'eau est indispensable à la vie ? Parce que c'est un solvant, c'est-à-dire un support liquide dans lequel peuvent se produire toutes les réactions chimiques super complexes, mais néanmoins indispensables au développement de la vie. Mais des solvants, il y en a d'autres. Et en l'occurrence, sur Titan, on trouve des lacs de méthane liquide. Et le méthane, c'est un excellent solvant aussi. Sauf que non seulement il faut un solvant, mais il faut aussi un solvant qui permettent la tenue des bonnes réactions chimiques. Et pour le moment, le seul qu'on connaisse permettant suffisamment de variétés dans celle-ci pour permettre l'apparition de la vie, c'est l'eau. La Terre pourrait-elle devenir une jumelle de Vénus à cause de l'humanité ? Non. L'effet de serre dû au rejet de CO2 est certes une réalité, et on pourrait bien faire grimper la température de la Terre de plusieurs degrés dans les décennies à venir, mais les conditions de pression et de température sur Vénus sont sans commune mesure avec celles que l'homme pourrait faire sur Terre. La pression y est presque 100 fois plus forte et la température de près de 470 degrés avec des pluies d'acide sulfurique. Donc va falloir sacrément polluer avant d'en arriver là. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts sont en vente sur les sites Spreadshirt et T-Spring qui sont en description. Quant à moi, eh ben je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Et du coup, je vous dis à vendredi. Salut Arnaud, moi je m'appelle Arnaud. C'est parler à la nuit des étoiles par chez toi cet été. J'ai une simple petite chaîne de pêche, voilà, comme on ne voit jamais sur YouTube parce que YouTube, on a absolument rien à foutre des chaînes de pêche. C'est comme ça, c'est une sorte de discrimination je trouve. Ma chaîne, c'est un peu comme la tienne. C'est de la vulgarisation de la pêche. J'essaye de montrer un côté fun, un côté dynamique, un côté plutôt sympa de la pêche. Je veux sortir des clichés du petit papillon voir de l'eau avec sa petite canne, avec son petit asticot qui pêche les petits gardons, quoi. Je vais te montrer l'attirail avec quoi je pêche. Je pêche avec cet attirail là. C'est des cannes que quand tu tires le fil, ça fait bip bip. C'est la technologie d'aujourd'hui. C'est de la science, une sorte de système de molette que quand ça tire, en fait, un poisson, ça fait bip bip. T'as envie de montrer un petit peu cette chaîne, essayer de faire découvrir la pêche aux gens. Ce qu'on ne voit absolument pas sur YouTube et c'est bien dommage parce que la pêche c'est le bonheur, c'est la nature, c'est être dehors, c'est regarder le ciel aussi et être astronogeek. Merci. Merci.